Bonjour. Bonjour. Vanessa. Bonjour, ça va bien, Dr. Mailloux et Josée? Oui. On vous écoute. Je ne voulais pas mettre mon vrai prénom, en fait. C'est correct. Je ne savais pas que ça l'avait écrit. Oui. Moi, ce matin, je voulais vous parler que je trouve ça difficile de rencontrer un homme avec qui, comme on est vraiment compatible. Oui. Puis, bien, souvent, c'est aussi comme que moi, je m'intéresse vraiment à un homme, bien, comme physiquement, il me plaît. Puis là, je trouve que, mettons, on a des bonnes échanges puis que la connexion se fait bien, mais souvent, c'est lui sur son côté qu'il ne trouve pas ou l'inverse, lui, il trouve beaucoup. Puis moi, je suis comme moins intéressée. C'est jamais comme les deux en même temps. C'est difficile. Très difficile. Vous faites bien de l'amener. Alors, il y a quatre niveaux de compatibilité à rechercher. Au niveau de la tête, sur le plan intellectuel, au niveau du cœur, la capacité d'exprimer les émotions et de les ressentir, du côté sexuel, l'excitation sexuelle, l'attrait sexuel, le fonctionnement sexuel. Et le dernier point, compatibilité de trait de caractère pour que le compagnonnage au quotidien soit agréable. Ça commence à faire des points de ralliement qui ne sont pas souvent au rendez-vous. Les quatre ensembles compatibles qui peuvent s'impliquer. C'est pas facile, Vanessa. Dans quel groupe d'âge êtes-vous? Mi-trentaine. Mi-trentaine. Avez-vous des enfants? Oui. Sont jeunes enfants? Oui, j'avais déjà appelé sous un autre nom. Mes enfants, ils ont trois et six ans. Là, je viens de me séparer. OK. Puis, comme là, je ne suis pas prête à rencontrer quelqu'un, mais comme j'aime bien, j'aime bien, admettons, avoir de la compagnie quand mes enfants ne sont pas là, faire des activités, mais c'est plus comme au niveau sexuel que je recherche. Alors, de plus en plus, j'ai des clients qui déplorent d'être objets de convoitises sexuelles. Alors, vous, ce matin, dans la mi-trentaine, vous nous appelez pour nous dire que vous aimeriez avoir un partenaire sexuel lorsque vos enfants ne sont pas à la maison. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Monsieur, que pensez-vous, une femme qui veut un partenaire sexuel régulier, à peu près, mais qui ne veut pas aller plus loin pour l'instant? C'est ça que vous nous dites? Oui, fuck friend. C'est qu'on est amis quand même et qu'on peut faire des activités de tout genre, mais c'est juste qu'il n'y a pas de ça. Alors, activités de tout genre y incluent activités et intimités sexuelles. Oui. C'est ça que vous nous dites? Oui. Monsieur, est-ce que cette femme-là dérape? Ou si elle est respectable dans son positionnement? Parce que j'en ai qui se plaignent, Vanessa. J'en ai qui se plaignent que d'être seulement objet de désir sexuel de la part d'une femme. Josée, je la trouve indigeste, celle-là. Peau petite bête! Mais imaginez que les petites bêtes tombent sur le bonhomme à part ça, hein? Sont habituées dans un univers féminin. Peau petite y est convoité sexuellement et elle ne veut pas aller plus loin que des activités de tout genre y inclut l'activité sexuelle. En tout cas, sur le chat, il y a des hommes qui sont intéressés, Vanessa. Oui, j'avais cru lire ça, mais je n'ai pas de tout vu. Bon, maintenant, vous avez débuté votre préambule en disant que vous aviez des difficultés à rencontrer un homme compatible. Vous nous dites, vous nous dites quelques minutes plus tard, trois minutes plus tard, que vous n'êtes pas prête à aller à cet exercice-là. Est-ce que j'ai bien compris? Bien, je suis prête, mais pas avoir une vie de couple, de cohabitation, qui habitent ensemble. Ce n'est pas facile, puis c'est pour ça que vous allez avoir la chance de vous expliquer. Oui, bien, j'essaie d'utiliser les bons mots, mais... Oui, oui, bien, c'est sûr, continuez tranquillement à nous faire comprendre votre point de vue. Tu sais, parce que suite à une séparation, tu te dis comme que ça n'a pas fonctionné, que la famille n'a pas fonctionné. Fait que là, bien, tu prends du temps pour toi, puis tu essaies de mieux te connaître. Puis qu'est-ce qui a changé certains comportements? Oui, comme... Qu'est-ce qu'on va y aller sur... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce que vous appelez la famille? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bien, je veux dire, la cohabitation, c'est qu'il a fait en sorte qu'on se sépare. Puis l'arrivée des enfants, puis peut-être à la base, c'est la compatibilité, comme vous dites. Fait que là, bien, je veux vraiment chercher la bonne personne. OK. Vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, que vous avez fait deux enfants avec un homme avec qui vous n'étiez pas trop compatible? Bien, en y repensant, oui, mais je ne le savais pas. Non, 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 je ne vous blâme pas. Là, on fait l'autopsie. L'autopsie d'un flop. L'autopsie d'un 실�ist Sous-titrage FR ?